Je m'appelle Marie-Madeleine Lacoste et je suis sculptrice ou sculptureuse. Je travaille essentiellement avec des matières que d'autres n'utilisent pas, des matières élastiques. Ce qui m'intéresse en fait c'est de trouver par moi-même. Dans la phantasmagorie, vers la mythologie à la fin, chaque fois je retombe sur les pattes sur la mythologie. Alors mon travail à proprement parler, c'est essayer de rendre expressif une matière qui au départ, d'abord ce sont des déchets. Toujours dans une idée de récupération, de glanage, de refaire vivre un objet ou un matériau qui normalement devait partir à la poubelle. C'est inventer un univers avec ce qu'on a sous la main. Mon jungle, le gigantisme, l'intrication, l'hypersensibilité et l'engoutissement. Il y a vraiment une palpitation comme ça du vivant qu'on reçoit, qu'on a en soi et qui fait aussi penser que l'humain n'est pas forcément le bienvenu dans ce livre. J'ai d'abord été très fière d'être contactée pour réfléchir, créer une œuvre spéciale pour cette exposition au jungle. C'est l'Anaconda qui en est née. Et puis cette association défend des valeurs très fortes de vie, d'espoir. Parce que jardiner, s'occuper de plantes, être entouré de plantes, c'est un renouveau et un espoir très fort. C'est une thérapie très puissante. Pour moi c'est vrai et c'est la puissance de la nature. C'est la puissance de l'anaconda qui est nul. C'est aussi un tour de la nature. Peu pas. C'est une autre puissance, c'est une autre puissance. C'est un tour de la nature.